Son déploiement fait déjà des étincelles. La 5G va désormais faire monter les compteurs en France. Repoussée au printemps à cause du coronavirus, les enchères pour l'attribution des fréquences ont été lancées ce mardi. Les quatre principaux opérateurs téléphoniques, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, ont déjà obtenu chacun un bloc de fréquence au prix fixe de 350 millions d'euros. Ils vont désormais tenter de remporter la mise pour obtenir les meilleures fréquences d'un second bloc. A la clé pour l'État, une rentrée d'argent de plus de 2 milliards d'euros minimum. Objectif, déployer la 5G dans les principales grandes villes, d'ici à la fin de l'année. En 2019, l'année dernière, nous avons défini avec le gouvernement la règle du jeu de cette attribution de fréquence, le cahier des charges qui permet les enchères. Et donc maintenant, en 2020, nous conduisons l'attribution de fréquence. Mais à partir de la fin de l'année, les opérateurs pourront lancer le service. Donc on pourra voir effectivement des smartphones 5G sous les sapins de Noël. La France commencerait alors à rattraper son retard sur la Chine, les États-Unis et même sur ses voisins. Une quinzaine de pays européens ont déjà bien avancé dans l'attribution des fréquences et même déjà lancé des offres commerciales à grande échelle. C'est le cas de l'Espagne, de l'Allemagne ou encore du Royaume-Uni. Si le président français Emmanuel Macron soutient le déploiement de la 5G qui doit accélérer les débits et améliorer la connectivité des entreprises, son arrivée est loin de faire l'unanimité. Près de 70 élus de gauche écologistes ont demandé mi-septembre un moratoire sur l'attribution des fréquences. Ils invoquent notamment des risques pour la santé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire prépare d'ailleurs un rapport à ce sujet pour 2021. Les détracteurs de la 5G dénoncent aussi son impact environnemental. La technologie sera en effet plus énergivore que la 4G et devrait selon le Singsong, ce Shift Project entraîner une hausse des dépenses en énergie de l'ordre de 35% entre 2019 et 2025.